Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, je dirais pour résumer les choses que vous vous adressez aux fausses blondes. Oui, aux fausses blondes, mais aussi aux faux blonds. Ça existe, tout comme il existe de fausses rousses, de faux bruns, voire de vraies pognes calatinias multicolores. Alors vous me voyez venir, je vais vous parler de coloration pour cheveux qui concerne entre autres plus de la moitié des femmes qui ont passé la quarantaine. Je vous assure que je n'ai rien contre les coiffeurs qui font un métier respectable, créatif et accessoirement utile pour notre bien-être psychologique et esthétique, mais... Mais visiblement, il y a un mais apparemment. Oui, comment vous dire ? Ça se passe comment quand vous allez chez le coiffeur et vous vous installez ? On vous propose un petit café, vous demandez votre couleur ? Comment je demande ma couleur ? Ça ne va pas, non ? Vous n'êtes pas forcément au courant du produit qui va être utilisé pour la teinture capillaire. Si tel était le cas, je pose la question. Voilà, mais ce qui vous obsède, c'est de faire disparaître les cheveux blancs qui vous ratatine le moral et partant de là, au diable, les détails. Je parle aux auditeurs, bien évidemment. Et précisément, le diable se niche dans le détail. Voilà, le détail des ingrédients qui figurent sur l'emballage du produit utilisé. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Les produits utilisés pour colorer les cheveux contiennent souvent des ingrédients indésirables, en tête desquels on retrouve plusieurs allergènes. L'un d'entre eux s'appelle le paraphénylendiamine. Voilà, ça fait des années que l'Union européenne dit qu'il peut provoquer des réactions allergiques potentiellement graves et pourtant, il n'est pas interdit. Tout juste, son utilisation est-elle limitée ? C'est quand même dommage pour un produit dont le bénéfice est uniquement esthétique. C'est peut-être bien quand on a des poux. Alors, on fait quoi ? On évite la coloration ? Disons qu'on n'en abuse pas. Et puis surtout, on essaye de faire le tri entre les différents types de coloration. Quels sont les différents types de coloration, justement ? Alors, on va commencer par la moins recommandée, la coloration permanente. Avec elle, vous pouvez shampoiner tant que vous le voulez, elle ne part pas. Mais cette efficacité a un prix. Les produits utilisés contiennent des oxydants, donc de quoi accélérer le vieillissement, un comble quand on veut paraître plus jeune, et parfois même de l'ammoniaque. Tout ça n'est pas très bon pour le cuir chevelu. Après, vous avez la coloration ton sur ton. Elle est moins agressive pour le cuir chevelu. Elle passe au bout de quelques shampoings, mais elle ne transformera jamais une blonde en brune. ou un brun en blanc. Existe-t-il des produits d'origine végétale ? Oui, et ce sont sans doute les moins problématiques. Les ingrédients peu recommandables y sont moins nombreux, même si parfois les étiquettes sont trompeuses. Pour y voir un peu plus clair, faites comme avec les produits alimentaires, demandez à pouvoir jeter un oeil à la composition. S'il y a plus de 6 ingrédients, c'est mauvais signe. Le message est clair. Merci Michel. A demain. A demain.